Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une nouvelle forme avec la planche Winging. Pour ce faire, il vous faudra votre planche, 6 picots, 6 fixations, une perle dont le trou a un diamètre d'au moins 2 mm, une pince nylon, une pince en bourron, une pince coupante et du fil aluminium en 2 mm. Commencez par placer votre premier piton sur votre planche. Ensuite, en diagonale en bas vers la droite, comptez 2. Faites la même chose sur la gauche. Ensuite, à partir du centre, nous allons compter 5 points, puis 1 vers la droite. Vous répétez l'opération, 5 points, puis 1 vers la gauche. Vos pitons sont fixés. N'oubliez pas de mettre les fixations au dos de celui-ci. Maintenant, prenez du fil de 2 mm que vous allez couper sur une longueur de 15 à 20 cm plus ou moins. Pensez à égaliser les bords en les coupant à l'aide de la flush cutter si ceux-ci ne sont pas tout à fait droits. Puis, à l'aide de votre pince en bourron, faites une petite boucle. Placez celle-ci au sommet de votre travail et allez vers la droite, vers l'intérieur. Faites le tour du picot de droite. Rejoignez le picot de gauche vers l'intérieur. Faites le tour de celui-ci. Et revenez sur le centre. Tendez votre fil et enfilez votre perle. Il est préférable de prendre une perle avec le trou du bon diamètre de façon à n'avoir aucune difficulté pour enfiler celui-ci. Votre perle est enfin enfilée. Vous allez repartir vers le côté gauche, faire le tour de l'intérieur vers l'extérieur, puis rejoindre le côté droit de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez maintenant enlever votre travail et couper l'excédent. Prenez votre pince nylon et aplatissez les boucles de façon à avoir un travail beaucoup plus régulier. Vous obtiendrez ainsi une jolie forme avec une perle au milieu que vous pourrez monter au gré de vos envies. Collier, bracelet, pour ma part ce sera des boucles d'oreilles. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501